Bonjour, aujourd'hui c'est le Jury Pro 2019 à ISART. Nous allons présenter 7 films de fin d'année de nos étudiants à environ une centaine de professionnels de l'industrie dans un cinéma en avant-première. Découvrez avec nous maintenant cette journée. Je suis ravie d'avoir été invitée par ISART, voir un petit peu toute la technicité, les logiciels, les logiciels, etc. Les logiciels qui ont été utilisés, les maîtrises, comment derrière ces grands projets, tout le travail qui est réalisé qu'on ne voit pas forcément. Aussi bien au niveau du lighting que du storytelling, tous les étudiants qui ont travaillé dessus, pour moi, ce sont déjà des personnes à conflit. Globalement, je trouve que le niveau est quand même très très bon. Ceux qui m'ont le plus marqué, il y a d'abord Horizon qui m'a frappé simplement par la qualité de sa réalisation. Je trouve que la manière et le réalisme avec lequel ça a été rendu, on sent qu'il y a une vraie passion derrière. Le deuxième qui ressort aussi, c'est Infraction, parce que là, pour le coup, le mélange de live action et de CGI fonctionne très bien. En plus, ils sont partis sur un truc qui est assez difficile, qui est de faire un monstre composé de plusieurs particules. Donc là, c'est du papier en l'occurrence et ça marche vraiment bien, alors que ce n'est pas gagné d'avance. Je pense que d'un point de vue technique, il y a un très bel effort. J'ai beaucoup aimé également le film Règlement de Comptes. On voit dès le départ un environnement un peu féerique et on voit un prince et une princesse qui commencent à réveiller un peu le dragon. Et c'est là où l'intrigue se forme, où on commence à aller voir se travailler ensemble pour vraiment vaincre le dragon. C'est totalement ce qui se passe de nos jours et puis même avant, entre les couples et quand ça sera beboche. Donc c'était très très sympa. J'ai beaucoup aimé dans un stand, c'est la lumière qui était à être très travaillée, l'idée de base aussi. L'histoire d'un couple qui se rencontre dans un métro parisien et en fait, on suit sur la durée du film l'évolution du couple. Et tout se passe à l'intérieur du métro parisien, donc c'est vraiment chouette. Alors Coach Léa, c'est un documentaire qui m'a vraiment déjà beaucoup fait rire. Avec des escargots qui vont attaquer une ville fortifiée. La bataille qui s'annonce est vraiment ralentie, ce qui rajoute un côté humour que je trouve vraiment formidable. Le côté faux documentaire, je trouvais ça vraiment, vraiment top. Super funny, I love Monty Python, I could really see that coming through as well. Dancing and Singing in the Pond, fantastic, great animation. They were all amazing. Atlantis, c'est l'histoire d'un plongeur qui suit une raymenta pour découvrir la cité de l'Atlantide. Je trouvais que le compositing des plans était assez réussi et le son de design. C'est un des avantages d'Isart, c'est de travailler le son avec les élèves sur les films. Parce qu'il donne une vraie homogénéité et sur Atlantis, on le ressent vraiment. C'est génial de voir que tout le monde pense sur toutes ces importantes choses, des caractères, des capacités techniques, et comment délivrer les images que nous prenons dans nos heads. Et on essaie de les relater sur le computer et sur le screen pour que nous l'enjouer. C'est vraiment cool. C'est beaucoup plus qualitatif en fait, on sent que c'est déjà une mini-entreprise. Chaque film était déjà un peu un mini-studio. Ça va nous faire une bonne pub pour nous, anciennes étudiants en fait, de se dire « on vient de l'Isart, regardez ce qu'ils font ». Ils sont très différents, très variés, avec une approche professionnelle vraiment très carrée. C'est pas vraiment des étudiants pour moi, c'est des professionnels. En tout cas, ils sont considérés comme tels chez nous.